Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors vous avez vu dans le titre, on va faire une vidéo dégustation pourquoi je suis seule, pourquoi, pourquoi, pourquoi il est 20h34 on va normalement bientôt, entre guillemets, aller se coucher et j'avais très envie d'abord, avant de commencer la vidéo normalement avec Max et André de goûter un truc, parce que du fait que demain je me lève pour aller travailler j'ai envie de déjeuner ça en fait demain matin enfin j'ai envie de goûter, donc en fait il s'agit vous l'avez vu normalement dans le hall de ces 3 paquets de oula, sorte de barre de céréales je sais pas vraiment si c'est des barres de céréales, mais en tout cas c'est des barres, c'est vegan, j'ai oublié de le préciser aussi dans le hall, mais c'est vegan vous avez 3 trucs, donc vous avez oula, cocoa et baie de goji, ensuite on a noix de coco et graines de chia, et là on a mangue et banane, donc j'ai trop envie de tester je pense pas goûter 3 de chaque, parce que ça fait un petit peu trop, mais vu que je n'aime pas la mangue on va tester ça, bon déjà j'aime bien le packaging en carton donc c'est recyclable je suppose il y a les dessins, ça fait je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à la jungle j'ai un peu bizarre, alors voyons oui j'ai oublié, là c'est marqué lactose-free et contient des protéines donc je pense que c'est plutôt pas mal pour ceux qui font beaucoup de sport et tout ah ça pue ça sent pas bon quelle horreur on dirait comme de la pâte de ah je n'aime pas du tout ah ça sent on dirait ça sent le thé on voit mes superbes bras ouais de la texture je vais pas aimer les croquettes d'oeufs ce n'est pas bon pour atténuer le goût, j'ai trop envie de tester ça je suis nerveuse tadaaa des petits biscuits emoji je suis désolée mais je suis trop envie de tester oh non c'est pas bon l'odeur je connais pourquoi c'est c'est mignon il est tout sec pourquoi le paquet qu'on a vu tout à l'heure là c'était clair et là c'est foncé et ils sont clairs c'est bien pour tremper dans le café donc la dernière chose après on reprendra demain André a pris ça donc c'est les délices de Belgique c'est des chocolats ben beige je pense normalement donc c'est une grosse plaquette en gros bon là elle est cassée mais sinon c'est une grosse plaquette alors oui oui je suis pressée de tester ça ça sent bon ça fait ça donc ou un petit carré un petit carré ouais donc moi je range ça de 12 j'aime trop le goût il est simple mais c'est trop on sait qu'il y a des petits trucs dedans ouais il y a des petits morceaux brillants c'est un peu style comme le Toblerone ouais voilà je sais pas ce que c'est mais chocolat au lait avec des machins crunch en fait vous savez à quoi ça me fait penser le goût il y en avait pas d'autre sorte de ça vous savez à quoi ça me fait penser je sais pas pourquoi vous allez me trouver bizarre mais dans Harry Potter 3 donc le prisonnier d'Azkaban à un moment donné quand ils sont dans le train pour la Poudlard oui je crois que c'est ça à un moment ils se font attaquer par les détraqueurs et vous avez comment il s'appelle professeur Lupin qui sauve un peu Harry quand Harry se réveille il lui propose du chocolat et je sais pas pourquoi je me suis toujours imaginé le goût de ce chocolat dans ma bouche et je crois avoir déjà peut-être mangé un chocolat qui avait peut-être le goût de celui-là mais quand je vois Harry Potter je sais pas pourquoi j'ai toujours le goût dans ma bouche de ce qu'il mange et là j'ai l'impression de manger le chocolat que Harry Potter mange dans cette scène là c'est complètement ridicule complètement bizarre mais c'est je sais pas et il a un trop bon goût c'est très je le trouve très simple mais ça vient bien de Belgique en même temps c'est marqué des listes de Belgique j'espère que ça vient vraiment de Belgique en tout cas oula très bon chocolat très contente qu'il ait pris ça c'est trop trop bon moi je pensais qu'il y avait des bouts de noisettes dedans mais il y aurait eu des bouts de noisettes je dis pas que ça aurait gâché le truc mais presque là je trouve que c'est très très bon et on ira en reprendre j'espère qu'ils vont le laisser parce que franchement c'est très très bon donc écoutez je vais arrêter là pour le moment parce qu'il y a encore quelques trucs à goûter quand même et j'ai envie de garder ça pour au moins que vous voyez André en vidéo et si Max a envie de venir voilà donc moi je vous dis à plus à tout de suite pour vous et nous peut-être à demain après demain à ton 100 ans peut-être les amis on se retrouve le lendemain alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça il y a André en fait je vous explique il est quelle heure on est le lendemain de ce que j'ai filmé hier on est le 17 septembre je vais filmer la suite de la vidéo donc il est 8h pile au moment où je filme donc je vous explique en fait André il va faire une sieste pendant que je filme donc en fait il va pas vraiment participer à la vidéo je suis vraiment navrée mais en tout cas il est là moi en fait j'ai pas envie d'attendre donc voilà elle est impatiente exactement donc j'ai pas envie d'attendre voilà Maxime est en train de dormir André là il va se coucher je pense que je vais dormir aussi après pour être en forme pour le soir pour la salle c'est pas un peu de travers là André est couché non et moi enfin oui ça bouge derrière moi mais non donc j'ai envie de goûter ça donc c'est des sésame snaps c'est en fait des barres tout simplement barres croquantes au sésame je suis trop pressée de goûter ah ça sent le sésame forcément sans blague ça sent le massa c'est plat c'est fin c'est bon j'ai l'impression de manger asiatique et puis manger aussi des barres vous savez apéritif où il y avait fait des petits trucs de sésame hé il m'a tout pris qu'en pensez vous vous voyez que vous le voyez dans la vidéo alors t'en penses quoi oui bah c'est sûr on a goûté vous savez le truc de milkshake on a pris ça avec André donc c'est des trucs de shake diète et on a pris la fraise et vanille et on a goûté ce matin enfin André a goûté ce matin petit déjeuner il m'a fait boire une gorgée j'aime pas en fait ça sent que c'est de la fraise mais ça sent que c'est de la fraise chimique donc la vanille on verra bien si on aimera là je goûte pas là parce que bah voilà alors c'est quoi c'est avec du lait qu'il faut prendre c'est avec du lait voilà j'ai très envie de goûter ça alors oui il est 8h du matin mais moi je m'en fiche de manger du salé ah c'est pas bon ah c'est tout c'est au c'est plutôt la même couleur qu'à l'intérieur c'est au fromage je l'ai dit je sais plus c'est très bon mais c'est des trucs qu'on achète en magasin c'est bon mais j'aime bien c'est 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 doux j'aime on va goûter les autres chips comme ça donc c'est des chips au barbecue et j'aime bien la forme en fait c'est pour ça que je les ai prises c'est parce que je les avais jamais vus tout le temps c'est très large action hum ça sent bon le barbecue goûter encore une fois c'est le barbecue c'est pas surprenant mais c'est bon quand même t'en veux pas c'est ceci des petits toasts avec de l'ail etc donc ça m'a fait penser vous savez aux cracotes de petit déjeuner et aussi croutons de salage oh my god ça sent trop bon ça ressemble à ça oh j'aime oh my god faut que tu guttes j'ai l'impression de manger des escargots alors qu'en fait c'est pas l'escargot qu'elle coûte ça c'est la sauce qu'il y a dedans moi j'adore le pain à l'ail trop bon moi j'adore l'ail c'est merveilleux ce truc est-ce qu'on passerait pas une boisson mais j'ai pas mis au frais par contre on va tester cette boisson-ci alors j'ai pourquoi c'est flou là oh donc c'est de la marque Arizona c'est au green tea avec du miel je vais l'ouvrir ce qui est pratique c'est qu'il y a un bouchon ça c'est trop cool l'odeur c'est ouais ça se moque t'ai j'aime j'aime bof non ça va c'est peut-être parce qu'il y a l'ail derrière non franchement ça va peut-être plus frais mais en fait il y a un petit goût qui me dérange c'est peut-être le le thé vert qui me dérange ça va c'est pas mauvais c'est pas mauvais mais il y a carrément carrément mieux donc on va passer aux deux dernières choses normalement on va passer à ça c'est les fingers 1000K d'habitude je prends toujours les sous-marques et là je me suis dit pourquoi pas donc à la base c'est Maxime qui adore ces gâteaux là mais il dort non c'est pas bon il y a vraiment ce goût là le 1000K en fait c'est bon mais j'ai l'impression de manger un chocolat c'est industriel mais c'est pas la vraie marque des fingers puisque nous on achète je sais plus ce qui est écrit sur les paquets j'ai tellement l'habitude des fingers du goût des casinos que pour moi ça entre guillemets c'est moins bon enfin ça je pense à une de mes abonnés et vidéo et youtubeuse j'ai pris ça si vous la suivez je vous mettrai sa chaîne en bas de description elle a fait une vidéo où elle dégustait aussi des produits et il y avait ça et je l'ai vu je me suis dit pourquoi pas c'est sauté ah oui c'est vrai c'est super gros n'empêche c'est pour deux personnes en vrai c'est trop mignon encore une fois la marque Milka j'ai oublié de le dire mais je pense que vous l'avez vu ça sent le chocolat blanc alors je dis pas que j'aime pas le chocolat blanc je trouve ça plus sucré que ma chocolat au lait par exemple mais après ça reste très bon quoi dire I don't know j'aime bien je veux pas dire j'aime pas ça serait mentir quand même je sais pas c'est quoi qui est le plus prononcé dedans j'ai l'impression que c'est plus la gaufrette qui est mise en valeur chocolat blanc au moins que je débloque j'ai l'impression que je sens le sucré du chocolat blanc j'ai l'impression que la gaufrette et tout est plus mise en valeur que chocolat blanc je sais pas trop quoi penser pour moi on sent que la gaufrette c'est dommage c'est bon mais c'est pas non plus foufou et maintenant on va passer au dernier truc j'avais complètement oublié c'est encore une boisson et je la prends c'est une boisson encore une fois de la marque Arizona mais cette fois-ci à la pastèque et j'espère que ça sera bon encore une fois c'est pas au frais allez allez qu'est-ce que ça sent ça sent bien la pastèque c'est très bon mais ça n'a rien rapport avec la pastèque attendez ça me fait penser à un goût d'un autre fruit attendez vous savez un jus de fruits tropical mais qui a pas trop de goût qui est vraiment sous marque vous savez comme les jus d'orange qui n'ont pas beaucoup de goût bah c'est ça c'est pas mauvais mais j'ai l'impression de boire ça un truc plutôt tropical que pastèque pourtant la pastèque je vois pas comment c'est compliqué de faire ça donc voilà bah c'est tout pour cette vidéo je suis navrée d'avance de pas avoir fait la dégustation avec Max et André bon André il a envie de faire participer en fait je suis pas patiente voilà moi si admettons j'achète les choses faut que je filme après mais là on avait été faire les courses le soir enfin bref alors qu'est-ce que j'ai préféré dedans je pense que je vais trois choses après il y a une chose que j'ai pas goûté c'est des soupes chinoises je vous l'ai pas fait voir là je vous l'ai fait voir dans le haul que vous avez vu avant cette vidéo je pense les soupes chinoises je les ai pas encore goûté actuellement si au cas où je les ai goûté d'ici là je vous mettrai une annotation quelque part si je les aime ou pas mais en tout cas ce que j'ai préféré je sais pas si je vais faire par trois mais en tout cas il y a le chocolat belge ça c'est sûr il fait partie de mes préférés c'est trop trop bon si au cas où on y retourne on en reprendra une comme ça puis une autre si on avait une autre je crois que oui ensuite ceci les trucs de sésame vraiment trop trop bon j'adore le côté sucré salé c'est croquant c'est pas éclairant enfin moi j'adore après c'est quand même beaucoup sucré mais j'adore et enfin la dernière chose c'est ceci les trucs comme ça oh mon dieu l'ail là j'adore l'ail c'est trop bon ce truc et je vais peut-être rajouter un truc quand même les chips comme ça au barbecue c'est tout simple mais je les trouve très très bonnes voilà et je crois que c'est tout oui c'est déjà très bien et là le truc à l'ail il y a déjà maintenant on est dedans j'ai l'impression qu'il y a des escargots dedans alors qu'à la base c'est pas les escargots qui font le goût c'est la sauce mais vous avez compris c'est merveilleux ce truc et donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas je pense en faire une de temps en temps là j'ai qu'une envie si d'y retourner mais le truc c'est qu'il n'y avait pas autant de choses que ça enfin il y a des trucs mais c'est pas non plus on connait un petit peu style les KitKat les machins on a vite fait de faire le tour en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous fais des très très gros bisous et à une prochaine vidéo